Bonjour, on va consacrer la leçon d'aujourd'hui, dans le cadre de l'histoire de l'art, à un grand peintre qui a marqué le XIXe siècle. Il s'agit du français Paul Gauguin, le peintre français Paul Gauguin. C'est un peintre, en même temps sculpteur. Il est né à Paris en 1848. Il est mort dans les îles Marquises, à 55 ans. Paul Gauguin est un père journaliste. Il a eu plusieurs éducations. Il a été formé chez les éduites, puis il a suivi une carrière militaire, avant de s'intéresser à la bourse. Il a travaillé en tant que coursier au niveau de la bourse. Et il se trouve que Paul Gauguin est considéré comme un grand précurseur de l'art moderne. On lui doit beaucoup de découvertes au niveau de l'art plastique, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Et il se trouve que Paul Gauguin, d'abord, a été influencé par les impressionnistes, avant d'imposer son propre style. Paul Gauguin a vécu une jeunesse assez difficile. C'est quelqu'un qui s'est marié à une dame de Copenhague, d'Aloise. Et il a eu cinq enfants. Il voulait vivre avec... Une fois qu'il a abandonné son métier au niveau de la bourse, il voulait vivre de son propre art. Mais il n'a pas réussi au subvenir des besoins de sa famille, ce qui a provoqué une séparation familiale. Son épouse, avec ses cinq enfants, a été prise par sa famille à Copenhague. Il a préféré vivre à Odalémarque. Parce que le peintre n'arrivait pas tout à fait à subvenir aux besoins de sa famille, ce qui l'a poussé à changer de ville à chaque fois, changer de pays. C'est quelqu'un qui a sillonné le monde. Il a été un peu partout. Il a été à Tahiti, il a été aux îles Maurice, il a été à Danemark, il a été en France. Donc c'est quelqu'un qui a sillonné le monde. Mais justement, dans son voyage en Angleterre en 1886, il va rencontrer un grand peintre que nous avons déjà évoqué dans une précédente leçon. C'est Vincent Vingong. Ce fut en 1886. Et depuis, il y a eu une sorte d'amitié qui est née entre les deux peintres. Bien qu'ils ne s'entendaient pas sur tout, mais quand même, ils sont restés amis pendant assez longtemps. Pour Paul Gauguin, il y a ces peintures, ces œuvres sont accrochées un peu partout. On va les retrouver dans différents musées du monde compte tenu de l'importance de ce peintre. On recense à peu près 638 œuvres qui décorent les musées, les plus grands musées du monde. C'est quelqu'un qui a été reconnu durant son vivant, mais aussi après sa mort en 1903. Et bien sûr, là, c'est une photo, ce n'est plus un portrait, ni un autoportrait de Paul Gauguin. Il s'agit d'une photo de Paul Gauguin, sachant qu'à partir de 1826, il va y avoir des essais photographiques. Et bien sûr, voilà une photographie, un portrait de Paul Gauguin. C'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas vécu à l'aise, malgré que ses tableaux se vendaient bien, mais quand même les recettes n'étaient pas suffisantes, ce qui le poussait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois de changer. Voilà la maison, reconstituée d'ailleurs, de Paul Gauguin. Il a vécu dans cette maison qui a été reprise par la suite, c'est à une date récente, en 2003. on a reconstitué la maison de Paul Gauguin, dans laquelle il a vécu à un certain moment avec sa famille. Cette même maison a été peinte à plusieurs reprises par le peintre, une sorte de nostalgie vis-à-vis de son adolescence et sa jeunesse. Voilà la maison dans laquelle a vécu Paul Gauguin, d'ailleurs, qu'il l'a peinte lui-même. Voilà, donc en 2003, il y a un petit centre qui s'appelle le centre Paul Gauguin. C'est une manière de rendre hommage à Paul Gauguin dans les îles Marquises où il est mort en 1903. Donc, pour rendre hommage un petit peu à ce groupe peintre, on va reconstituer la maison telle qu'elle a été imaginée de l'intérieur et de l'extérieur par Paul Gauguin. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1886, une rencontre très, très importante va avoir lieu en Angleterre entre Paul Gauguin et Vincent Vingogne. Bien sûr, il y a eu beaucoup de rapprochements entre les deux personnalités. Ils sont tous les deux fans de l'impressionnisme, d'ailleurs, qu'ils ont côtoyés, mais avant d'instaurer leur propre style. Voilà une autre image de Paul Gauguin avec son ami Vincent Vingogne. On revient sur une notion très importante, elle concerne une nouvelle manière, un nouveau style de faire la peinture. Il s'agit de... de Paul Gauguin. C'est une manière de peindre qui, comme son nom l'indique, créait des croisons. Et c'est une manière de séparer les nuances de couleurs. En quoi consiste le Paul Gauguin? c'est de tracer des lignes claires entre les différentes couleurs. Comme ici, par exemple, vous avez un exemple concret, comme ici, par exemple, pour séparer cette couleur et cette couleur, on va mettre un trait fin noir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, les peintres japonais avaient déjà opté pour ce style et ça a été reproduit par le peintre essentiellement Paul Gauguin dans une école qui s'appelle Mont-Avry dans laquelle il a été formé. D'ailleurs, vous voyez un petit peu tous les traits qui existent entre les différentes peintures et c'est une manière de faire des cloisons, d'où le qualonisme, entre les différentes couleurs. On va voir d'autres exemples. Voilà une œuvre de Paul Gauguin où il a encore recours à cette manière de peindre. Le qualonisme existe ici. Voilà des traits entre le blanc, par exemple, et le mauve. On va retrouver un petit peu cette couleur. C'est une manière de séparer les couleurs telles que ça a été conçu par Paul Gauguin. On va retrouver ça à plusieurs niveaux. Même ici, par exemple, on retrouve une manière de faire des traits très très discrets, mais quand même, ils existent. On doit aussi à Paul Gauguin d'avoir imposé cette manière de peindre. Une autre manière, voilà, ce tableau date de 1888. On retrouve toujours cette manière de faire de Paul Gauguin en traçant des lignes très discrètes entre les couleurs. On va les retrouver ici, on va les retrouver là, on va les retrouver ici. C'est très noir, c'est une manière de cloisonner les personnages de le qualonisme. Comme ici, d'ailleurs, ça inspire tout de suite une œuvre japonaise, parce qu'ils furent les premiers d'avoir initié, les premiers à avoir initié un petit peu cette manière de faire la peinture. Voilà. Regardez par exemple, ici, il y a des traits noirs très fins qui existent. Là aussi, il y a un trait noir et là aussi, il y a un trait noir et là aussi, on va retrouver des tins noirs au niveau de l'arbre. C'est une manière de cloisonner les couleurs de le qualonisme dont le Paul Gauguin est un précurseur. On retrouve un petit peu la même manière de faire la peinture. Les portraits, plutôt les peintures qu'avait livrées, les œuvres qu'avait peintes Paul Gauguin reflètent fidèlement les différents endroits qu'il a fréquentés. Il a été à Tahiti pendant assez longtemps et là, bien sûr, il a ramené beaucoup de tableaux, il a fait beaucoup de tableaux en reproduisant un petit peu le milieu tahitien. Comme par exemple, dans ces œuvres qui reflètent si bien les endroits qu'il a fréquentés avec pudeur, d'ailleurs, sans aller jusqu'au bout de l'errantisme, de l'errantisme malgré... C'est une manière un petit peu de peindre et de respecter les personnages et les citoyens. Voilà, tout de suite, on remarque qu'il s'agit là de Tahiti et de nombreux tableaux, d'ailleurs, ils reflètent un petit peu de cette ambiance tahitienne et le milieu, d'ailleurs, qu'il a fréquenté pendant assez longtemps. Mais pourtant, ça ne lui a pas permis de s'enrichir parce qu'il ne vendait pas cher ses papels. Voilà, donc un autre milieu, un autre tableau, reflétant un autre milieu qu'avait fréquenté Paul Wauke. Il s'est intéressé aussi aux petites choses comme dans ce tableau, d'ailleurs, avec une profondeur de champ assez importante. Il y a une maison, il y a un vase, un livre qui sont séparés par des vitres. C'est une pure profondeur de champ et bien sûr, tout est fait avec des couleurs assez discrètes. Il n'y a pas d'éclatement de couleurs et il n'y a pas de couleurs très très vives. Mais lui, il est capable de tout comme vous l'avez remarqué dans les œuvres tahitiennes, par exemple, les couleurs sont éclatantes. Il s'intéressait aussi aux choses de la vie. Voilà, par exemple, des fruits qui portent un petit peu une table et lui, il reprend fidèlement un petit peu ce qui peut exister sur une table comme on peut le remarquer ici, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à filmer un petit peu la réalité tahitienne avec un peu plus de pudeur. Le cinéma, pour rendre hommage à ce grand peintre, avait produit plusieurs films. En 1956, par exemple, Vincent Tieminelli va s'intéresser à la vie de Vincent Vingor. Mais quand on dit Vincent Vingor, on ne peut pas oublier la rencontre et l'amitié qui est née entre les deux personnes. Vincent Vingor dans ce film, La vie passionnée de Vingor est incarnée, le rôle est incarné par Ketoglas. Par contre, le rôle de Paul Gauguin est incarné par Anthony Quinn comme vous êtes en train de le voir. Ici, il s'agit d'un photogramme du film. À gauche, Ketoglas, à droite, Anthony Quinn, Paul Gauguin. De nombreux films comme des séries, d'ailleurs, même il y a des séries sur la vie passionnée de ce grand peintre, du 19e siècle. Un autre film, c'est Gauguin, le loup dans le soleil. Cette fois-ci, il est incarné par Donald Schauderland. L'acteur d'origine canadienne tient le rôle de Paul Gauguin. Comme vous allez le constater, par exemple ici, il se trouve qu'il s'agit d'un photogramme de ce grand acteur que vous connaissez très très bien dont la filmographie dépasse le son film. C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui a passé plus de 60 ans au cinéma. On va assister à une troisième œuvre entre Vincent et Théon. Il s'agit d'un film dont le rôle principal, dont le rôle de Paul Gauguin est tenu par Vladimir Yordanov. dans le film, bien sûr, on va retrouver des acteurs américains célèbres tels que Tim Roth qui ne connaît pas Tim Roth. Et le film est signé par Robert Altman, d'ailleurs, un très grand réalisateur de l'Olympia. Voilà une scène du film. À gauche, on va retrouver l'acteur Vladimir Yardanov dans le rôle de Paul Gauguin. Ce n'est pas fini. D'ailleurs, on avait dit tout à l'heure que Donald Schauderland tenait le rôle de Paul Gauguin. Son fils, qui est père Schauderland, va aussi incarner le rôle de Paul Gauguin dans le film Gauguin, tout simplement Gauguin qui date de 2003. Et bien sûr, l'acteur est assez connu, lui aussi, voilà, dans le rôle de Paul Gauguin. Et enfin, on va retrouver un film français, cette fois-ci, c'est Gauguin Voyage de Tahiti. Ce film réalisé par Édouard Dezuc en 2017, Édouard Dezuc en 2017, il se trouve que le rôle principal de Paul Gauguin est tenu par un acteur célèbre, fils d'acteur, qui est Vincent Cassel. Et le film, bien sûr, il est assez récent, il date de 2017. Voilà Vincent Cassel dans le rôle de Paul Gauguin. Voilà, donc, le cinéma, de sa part, compte tenu de la richesse de la personnalité, de la richesse de son parcours, a tenu à rendre hommage à plusieurs rubriques, d'ailleurs, depuis 1900, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, à ce grand peintre qui a marqué, effectivement, avec son style, particulier, le XIXe siècle. Voilà, encore une photo de Paul Gauguin, sachant que, de son époque, la photographie était déjà née. Voilà, je pense que vous avez tiré profit un petit peu de cette leçon, mais je vous recommande de vous documenter davantage sur ce grand, la grande personnalité de la peinture, ce grand artiste plasticien, en même temps sculpteur, et en attendant une prochaine leçon, bonjour, et merci. !